bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 19 décembre 2022. D'abord l'actualité nationale. Les députés Masata Sam et Mamandou Nya, membres du PUR et de la coalition Yahya Askanoui, faisaient face aux juges des fragments d'élits du tribunal de Dakar ce lundi dans l'affaire Les Opposants à leur collègue Amin Ndiaye de Beno Bokuyakar. Le verdict de ce procès a été renvoyé. Une découverte macabre a été faite ce lundi dans la matinée à Tiaroy. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été retrouvé, mort abandonné. La victime serait égorgée et abandonnée aux alentours du bassin de rétention situé vers Poste Tiaroy. Le corps sans vie n'a pas encore été identifié. Contacté, la police scientifique et les sapots-pompiers se sont rendus sur les lieux de la découverte macabre. Guy Marissagna et Aminata Touré veulent des explications sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds anti-Covid-19 qui a accablé des responsables. Les deux députés ont saisi à cet effet le bureau de l'Assemblée nationale pour introduire une question d'actualité. En Afrique, au moins deux soldats burkinabés et six civils ont été tués samedi lors de deux attaques distinctes dans le nord et l'est du Burkina Faso à Afri et l'AFP des sources secrétaires locales. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a réélu lundi à sa présidence Cyril Ramaphosa ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Nous terminons par l'espoir. Au terme d'une finale époustouflante avec beaucoup de suspense, l'Argentine est venue à bout de la France au tirovis, 4 tirovis à 2 après un match nil de 3 vies partout et a remporté la Coupe du Monde Qatar 2022. La consécration pour Léo Messi, double buteur dans ce match. L'attaquant français Karim Benzema Ballon d'Or 2022 a annoncé ce lundi la fin de sa carrière en équipe de France à travers un message posté sur Twitter. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier, j'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin à écrire le joueur et fête ses 35 ans aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada